Et bien nous voici le retour sur le plateau du GLPP avec Caroline Muneau, ça va Caroline ? Oui ça va. Rosa Rosa ? Très bien. Oui ça va et toi ? Super bien. Thomas et toi ? Moi ben Christophe ça va bien. Christophe, allez on l'applaudit Christophe. Christophe. Christophe, tu es le créateur de Barricade, tu es créé le texte, tu es le chanteur, le guitariste, tout ça. C'est moi qui fais les paroches, je suis l'auteur-compositeur. Alors pourquoi Barricade, déjà, le mot Barricade ? Bien parce que ça correspondait un petit peu à ce qu'on faisait comme genre de morceaux, des morceaux engagés. C'est que des morceaux engagés, c'est ça ? Oui, la plupart, il y a quand même toujours un message. Il y a quatre ou cinq musiciens, j'ai vu, alors ça dépend des jours. Voilà, ça dépend. Mais quand on est cinq, quand on est au complet, on est... Je te dis les noms des musiciens ? Oui, ben oui. Tant que j'y suis. Donc il y a William qui est à la basse, Will. Il y a Léo qui a la guitare. Oui, il faut les citer. Oui. Il y a JP, Jean-Pierre, qui a la batterie. Allez, JP ! Bon, je vous dis les surnoms comme ça. D'accord, ok. Il y a Dédé qui a la guitare. Oui. Et il y a moi qui suis aujourd'hui à la guitare. Bon, alors plus de 100 concerts, j'ai vu, c'est beaucoup quand même, c'est bien. Oui, c'est pas mal, surtout que ça fait... On existe depuis 2017. Il sortait un premier album, c'est ça, en 2018 ? Voilà. Qui s'appelait comment ? Il s'appelle, je vais pas te dire le nom parce que c'est des coordonnées et je me souviens pas du nom. Bon, c'est un premier album. Voilà, avec six titres, c'est un EP, en fait. Alors la musique est éclectique, j'ai lu. Oui, voilà, parce que ça va dur. On fait des balades et ça va jusqu'au punk. Et même, il y a des morceaux maintenant qui sont un petit peu métal, même, on peut dire. En gros, c'est rock. Alors, avec ses influences, il y a Brassens, Béranger, j'aimais beaucoup François Béranger. François Béranger, oui, ben voilà. Les chanteurs engagés. Noir Désir, Trust aussi. Voilà. Et puis d'un seul coup, tous les groupes des 60's que j'adore, moi, les Stones, les OU et les Epines. Voilà. C'est assez large. C'est pour ça que notre musique, elle se ressent aussi. Alors, ton album s'appelle Bouge. Oui, le dernier album s'appelle Bouge. Pourquoi ? Tout à fait. Parce qu'on avait envie de dire que dans la société telle qu'elle est maintenant, avec les problèmes qu'on voit un peu partout, il faut essayer de se bouger un peu pour... Il y a un titre qui s'appelle « J'ai un problème avec les USA ». C'est quoi ton problème ? C'est marrant que ça pense comme titre de chanson. C'est quoi ton problème avec les USA ? Ben, j'ai un problème. Ben, il y en a pas mal, en fait. Je trouve que c'est souvent un peu des... Ben, ils ont été en guerre, pratiquement, tout le temps de résistance. Ils ont... Donc, tu n'aimes pas les Etats-Unis, quoi. Ben, c'est pas les Etats-Unis. Disons, j'ai rien contre le peuple, les Américains. Mais des fois, leurs dirigeants, je trouve qu'ils sont un petit peu... Oui, c'est ça. C'est des gens que tu n'aimes pas. D'accord. L'insurrection qui vient, c'est ça ? Oui, c'est un des titres. Ben, c'est... En fait, je ne sais pas si tu savais, il y a eu un bouquin qui est sorti au moment de Tarnac qui s'appelait « L'insurrection qui vient » du groupe de Tarnac. C'était des gens qui ont été accusés d'avoir fait... Donc, voilà, j'ai un peu rendu hommage à ça. Très bien. Peut-être qu'un jour, il y aurait une insurrection. Et la dernière tentation, c'est quoi ta dernière tentation ? Alors ça, c'est un peu compliqué. En fait, c'est la dernière tentation, c'est à part d'un film qui s'appelle « La dernière tentation du Christ ». Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Voilà. Tu as souviens ? Tu en souviens ? Oui. Parce que c'est quand même vieux. Donc, c'est un film qui n'était pas aimé du tout par certaines personnes, par des ultra-religieux. Oui. Et ils ont mis le feu à un cinéma dans lequel ça passait, à Paris. Et du coup, j'avais envie de faire une chanson là-dessus. Et ces religieux-là, ces ultra-religieux-là, ce n'étaient pas des musulmans, comme on dit tout le temps, c'était des braves catholiques. Non, du tout. Et « La guerre des classes », c'est une chanson qui s'appelle « La guerre des classes ». Voilà. Il y a un milliardaire américain qui a dit « Il y a une guerre des classes en ce moment, et c'est nous qui l'amenons, nous les riches, et c'est nous qui sommes en train de la gagner ». Très bien. Donc, tu as voulu mettre les poings sur les i, quoi. Voilà. J'avais envie de dire que peut-être que… Il y a une chanson qui s'appelle « Gordes », c'est pas un poème à la mise, ça s'appelle « Gordes », c'est ça ? « Gordes », en fait, c'est… « Gordes », c'est un poème… Les textes ne sont pas de moi. C'est un poète de la Renaissance qui s'appelle Olivier Demany, qui a fait un texte qui parle de la guerre. Et déjà, à l'époque, il dit que tous les malheurs que ça cause aux pauvres gens. Et donc, j'ai mis en musique ce poème-là. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est un clip, mais c'est un live, quoi. Voilà, c'est un live, tout à fait. On n'a pas de clip encore. Non, mais c'est bien, j'ai vu, c'est bien. Bon, on le regarde ? Par une, qu'est-ce qu'on pense ? On y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti, barricade ! Le morceau suivant, il s'appelle… Bouge ! Bouge ! Bouge ! C'est parti, bouge ! Bouge ! Tu les vois mentir, gesticuler quand ils dirigent le pays. T'expliquer qu'il faut bien réformer après, ça ira mieux dans ta vie. Si t'es pas d'accord, y'a des solutions, hé ! On est en démocratie, paré ! Tu peux voter, signer des pétitions, mais y'a mieux à faire, à mon avis. Je te les bouge ! Bouge ! Je te les bouge ! Bouge ! Pendant que les actionnaires se gavent et que les plus pauvres sont saignés. Les journalistes critiquent et bavent sur ceux qui osent se révolter. Dans une situation pas possible, où faudra se battre pour voir de l'eau polluée, où l'étranger sera la cible. Je te les bouge ! Bouge ! Je te les bouge ! Bouge ! Bouge ! Je te les bouge ! Je te les bouge ! Bouge ! Bouge ! Bravo, Baracad ! Ça c'est du Rock'n'Roll au moins ! Donc ça s'appelle Bouge, c'est en vent libre ou non ? Oui, c'est en vent libre. On peut se le procurer, voilà. Sur les concerts, il est aussi... Sur les plateformes ? Oui, il va y être sur les plateformes. Pour le moment, il est sur Bandcamp. D'accord. Merci ! Il va y être bientôt. Merci à vous. Caroline ! Comment tu vas faire la transition entre le Rock et... 40 ans de métier, Caroline ? Oui, 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 oui. Entre le Rock et les champignons, je peux parler de champignons hallucinogènes, par exemple. Tous les recueurs. Tous les recueurs prennent les champignons hallucinogènes. C'est sûr que tu allais aller là-dessus ! Alors, est-ce que tu parles de champignons hallucinogènes dans ton bouquin ? Non ! Figure-toi. Alors ça s'appelle Fait pousser les champignons ! Et c'est un ordre de Caroline Miloune ! Mais après l'instant, on va parler de ton parcours. Ah oui, oui. Qui est hallucinant, pour ton jeune âge. Alors, tu es donc chroniqueuse, c'est ça ? Oui, exact. J'ai vu que c'était chroniqueuse maison et jardin, aux côtés de William Lémergie, monsieur Pacman. Oui, tu connais bien. Ah bah que je connais bien. Qui est donc rond comme un ballon et jaune comme un citron. Exactement. Je reprends les paroles de Jean-François Pory. Voilà, c'est ça. Très bien. Dans l'émission William à midi sur la chaîne préhistorique C8. Exact. Voilà. Comment tu as connu William Lémergie ? Comment ça s'est passé la rencontre ? Ah bah un casting. Un casting. Un casting. Et il t'a choisi. Voilà, j'ai passé un casting et il m'a choisie. Et maintenant, ça fait presque… C'est la cinquième saison que j'étais avec lui à ses côtés. C'est très bien, moi. Et c'est très sympa. Ça se passe très bien. Tu es donc animatrice, comédienne, auteur et réalisatrice. Je ne savais pas que tu faisais tout ça, mais on va en parler. Bah oui, oui. Alors, ce que je ne savais pas du tout, c'est que ta carrière télé décolle sur comédie grâce à Dominique Faroujian, que j'aime beaucoup. Oui. Alors, comment tu t'es retrouvée sur Comédie avec Dominique Faroujian ? J'étais comédienne. J'avais fait les cours Florent et le Conservatoire. J'étais sur scène. D'ailleurs, au départ, tu voulais être comédienne ? Oui, je voulais vraiment être comédienne. Enfin, j'étais comédienne. Et tu l'es encore. On va en parler après aussi avec Bernard Menez. Alors, comment t'as rencontré Dominique Faroujian ? Il réalisait une publicité et moi, j'étais comédienne dessus. Il m'a dit, je vais faire une chaîne qui s'appelle Comédie. Est-ce que tu veux venir ? Oui. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas ? Ça avait l'air marrant. Puis moi, j'étais fan des nuls. Oui, bah oui. C'était vraiment, pour le coup, toute ma jeunesse. Et je l'ai rejoint sur la chaîne Comédie. Et qu'est-ce que tu faisais sur Comédie ? Alors, j'étais patrouilleuse. Alors, c'était des speakrines version comique. Ah, sympa. Donc, version Faroujian. D'accord. Et puis, il m'arrivait de faire des sketchs avec les Robins des Bois. Donc, Jean-Paul Rouve, Marina Foy, toute l'équipe. C'était les débuts des Robins des Bois. C'était les débuts des Robins des Bois. Dominique, il a lancé plein de gens, quoi. Ah bah ouais. Cyril Hanouna, également. Cyril Hanouna était mon stagiaire. Il était stagiaire à l'époque. Il t'apportait le café ? Presque. En fait, il était vraiment sur les plateaux. Il démarrait. Et quand on voit la réussite qu'il a eue, c'est incroyable. Alors, tu étais aussi sur Cuisine TV, je ne savais pas. Et qui dire ? Oui, alors ça, j'ai fait des petits passages. Et qui dire pourquoi tu aimes bien le soir ? Pas du tout. Pas du tout. Je m'en foutais complètement. Non, tu es très bien. D'accord. C'est vraiment, pour le coup, il y avait un casting. J'y suis allée. Et le directeur me dit, vous montez à cheval ? Je dis non, je déteste les chevaux. Il me dit, pourquoi vous êtes là ? C'est pour ça que tu es engagée, non ? Oui. Mais en gros, il me dit, pourquoi vous êtes là ? Je dis, je ne sais pas, il y a un casting. Je viens. Tu réalises aussi des courts-métrages, tu ne sais pas ? Sur quoi ? Alors, j'ai fait plein de courts-métrages quand j'étais comédienne. Des comédies. J'adore ça. Et c'est vraiment un de mes souhaits, c'est de revenir à la réalisation. Et en 2005, tu arrives sur Direct 8 qui est l'ancêtre de C8. Si je ne me trompe pas. Oui, oui. Et tu animes Nouveau Talent. Oui. Alors, c'est quoi Nouveau Talent ? Comme j'étais comédienne, on m'a mis sur cette émission où je présentais des gens qui démarraient, qui faisaient des concerts, des clips et tout ça. Une émission d'histoire également. Tu es férue de l'histoire ou tu t'en fous comme le cheval ? Non, j'adore l'histoire et mon père est passionné d'histoire, donc j'ai eu son virus. Et en 2006, Déco 8, c'est ça ? Oui, une émission de décoration. Ça fait longtemps que tu aimes la déco ? Alors, pareil, en fait, c'est un peu le hasard de la vie. Vraiment, j'étais sur une émission d'histoire et un jour, je croise le directeur de la chaîne qui me dit, écoute, on se fait vraiment chier sur ton émission. Et j'ai dit, oui, je veux bien le croire. Et il m'a dit, tu ne veux pas faire une autre émission d'autre chose. Tu peux faire la déco. Et je faisais des travaux chez moi. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, si on faisait une émission de déco, je dis, bah bon, on y va. Et tu co-animes également. Toi, tu as co-animé Silence, ça pousse. J'aime beaucoup. C'est une émission de jardin. Voilà, exactement. T'as fait combien de temps ? Un an. Un an. J'ai fait qu'une saison. C'est sympa, non ? C'est très, très sympa. Et puis, j'adore le jardin aussi. Enfin, j'aime beaucoup de choses, vous allez me dire. Mais voilà. Mais c'est bien, t'es connaisse de tout. Voilà, je m'intéresse. Alors, un livre aussi d'éco-éco-responsable. Bah oui. La planète m'intéresse énormément, forcément, avec l'éco-responsabilité, le jardin. Et moi, Jardin Urbain également. Ouais, également. Bon. Et tu es également donc sur scène. C'est une scène, mais pas en ce moment. En ce moment, tu es en tournée donc avec Bernard Menez dans une pièce qui s'appelle « Du haut sur canapé ». Oui, c'est une pièce de boulevard avec des portes qui claquent. Oui, c'est un beau de ville. C'est un vrai beau de ville. Un peu comme Courteline, Fédo. Voilà, exactement. C'est avec Michel Guidoni, Julia Dorval. Et puis voilà. Tu as bien d'être sur scène alors encore. J'adore être sur scène. C'est un peu un retour 20 ans après. Ouais, il était temps, non ? Ouais. Bah c'est peut-être une théorie. Oui, oui, non, il était temps. Bon, venez voir en fait pousser vos champignons quand même. Bah oui, quand même. Alors, zéro difficulté, zéro déchet, zéro dépense, c'est-à-dire. Bah c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire pousser des champignons chez soi. Oui. Très facilement. On ne le sait pas, mais voilà. Tu nous l'apprends. D'où vient cette façon pour les champignons ? Alors, j'ai testé les champignons. En fait, comme j'ai ma chronique jardin, je m'intéresse à tout comme tu le sais. Oui. Et du coup, j'ai essayé de faire pousser des champignons chez moi. J'avais acheté le kit qu'on trouve dans le commerce. J'ai deux enfants et mes enfants étaient passionnés par ce truc. Et quand j'ai vu comment ça poussait chez soi, je me suis dit mais c'est génial. Alors, je vais faire pousser des pleurants, je vais faire pousser des shiitakes. C'est incroyable. Normalement, les champignons poussent dans la forêt. Dans la forêt. Dans les sous-bois, peut-être. Tout le monde était en disant qu'est-ce qu'elle fait. Et après, je me suis dit mais c'est génial ce que j'ai appris et comment ça pousse. Et l'histoire des champignons est fabuleuse parce qu'il faut savoir qu'ils sont sous terre comme ça. Et pendant des millions d'années. Et c'est pour ça que chaque année, tu dis bah tiens, quand j'ai retrouvé un endroit où il y a des pleurotes, etc. J'y retourne, je ne dis pas aux autres. Et chaque année, ça revient. Parce qu'en fait, le mycélium, il est sous terre et il reste sous terre. Et ça revient. Et il revient chaque année. C'est passionnant. Alors, il y a quatre familles de champignons. J'ai relevé ça. Ouais, ouais. Les champignons souterrains. Donc ça, ils sont... Oui, voilà, c'est ça. Les champignons terricoles, c'est quoi ça ? Avec pied et chapeau. Ah oui, alors après, tu as les formes des champignons. Tu as ceux à collerets, avec des dômes. Tu as tout ça. Tu as plein vraiment... Les champignons, c'est très riche. C'est vraiment... Il faut s'y intéresser. Après, bon, voilà, c'est... Oui, non, mais c'est bien. Tu peux avoir une bonne omelette chez toi, très facilement. Alors justement, j'allais dire, est-ce que c'est difficile de cuisiner les champignons ? Non, c'est très facile. Tu as essayé ? Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as une omelette aux champignons ? Bah oui, j'ai fait, mais des poêlés. Des poêlés avec un petit peu d'ail, du persil. Tu mets ça avec une petite côte de bœuf. Je ne suis pas végane. C'est gourmand, quoi. Oui, j'adore. Ah oui, côte de bœuf, tu n'as pas l'air végane. Non, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien manger. Comment on reconnaît les champignons qui sont non comestibles ? Alors ça, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on... Il faut s'y connaître. Pour le coup, je n'irai pas sur ce terrain suffisamment pour donner des... Alors, il y a des plans dans ton bouquin que tu proposes. Oui, à la fin. C'est la poêlée de champignons de Paris. Bah oui. Alors, est-ce que les champignons de Paris sont de Paris ? Non ? Bah si. À la base, c'était dans les caves des immeubles parisiens. Oui. Et c'était... On faisait pousser les champignons de Paris avec du crotin de cheval. Ah, ça va être bon, les champignons de crotin de cheval ? Bah oui, mais figure-toi que ça contient plein de nutriments, le crotin de cheval. Et à l'époque, il y avait les carrosses dans les rues. Il y avait plein de crotins. Les parisiens ne savaient pas quoi en faire. Ils se sont dit, on va l'utiliser pour fermenter et faire pousser des champignons. Et c'est comme ça que sont arrivés les champignons de Paris. Il y a aussi des pleurotes à la crème. Tu les fais toutes ces recettes ? Bah oui, bien sûr. Mais c'est super facile en plus. C'est dans le bouquin des recettes facile. Et le shiitake teriyaki ? Ah oui. Ça, c'est plus compliqué à faire. Tu l'as fait quand même ? Je l'ai fait parce que je l'ai testé, parce qu'il faut bien le faire pour le livre. Oui. Mais c'est plus compliqué, j'avoue. Alors, quel est ton champignon préféré ? Voilà ce que j'ai demandé. Ah, moi, j'aime les pleurotes. Oui. Pour quelles raisons ? Alors, j'aime les pleurotes parce qu'elles sont de différentes couleurs. Vous en avez des roses, des grises et des jaunes. C'est fabuleux. C'est dans les pleurotes. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs. Bah oui. C'est fait pour. Et c'est un petit livre sympathique qui ne coûte pas très cher. Et c'est ludique. Et on peut s'amuser en famille. Et franchement... 9,95€, ça va ? Oui, voilà. C'est pas très cher. Achetez-le ! 120 livres aussi ? Oui, c'est ça. Il y a partout. La FNAC, les livreries, sur internet. C'est bien. Et j'aime bien aussi les petits dessins. Oui. C'est pas toi qui les montre ? Non, non, non. C'est une créatrice qui fait partie de la maison d'édition, qui a fait ses petits dessins qui sont très bien faits. Voilà. Donc, si vous voulez tout savoir sur les champignons, il faut acheter « Faites pousser vos champignons » de Caroline Munoz. Voilà. Bah voilà. Merci Caroline. Merci à toi. Et bien, c'est donc la fin du JLPP. Oui. Bon. Ça passe vite, hein ? Bah, il est 18h23. Je trouve que j'ai vraiment l'antenne, Caroline. Oh là là, ça passe super vite. Thomas, applaudissements ! Ouais ! Avec ton goût de Zagas, donc ça s'appelle Ravi. Ravi. Et ça sort demain. Ça va sortir, ouais, exactement. Christophe, ton goût s'appelle Barricade. Et l'allemand s'appelle Bouge ! Applaudissements. Est-ce que je peux rajouter un truc ? Non. Je suis pas sûr que j'ai cité Dédé dans les musiciens. Si t'as dit Dédé. Si t'as dit Dédé, moi j'ai repris mieux que ça. Ouais. Dédé. Merci. Ouais, Dédé. On a entendu Dédé. Il est sympa, Dédé ? Oui, oui, il est sympa. Ça va. Rosa ! Applaudissements pour Rosa. Ouais ! Coup de poudre à Annie Cordy. À bientôt, Rosa. Un coup de chapeau. Un coup de chapeau, elle est perdue. Et Caroline Minoze. Applaudissements pour Caroline Minoze. Faites pousser vos champignons. Quel éditeur ? Rustica. Rustica. Voilà. Et ça ne fait pas grossir. Non, ça ne fait pas grossir. C'est plein de vitamines. Oui, en plus. Voilà. Vous saurez tout tout sur les champignons. Merci à tous les clés d'être passés parmi. Merci à toi, Jacqui. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous retrouve lundi à 17h30 précis. C'était donc le GPP Super Show à lundi. Et au revoir. Bravo, Jacqui. Bravo à vous. Allez, c'était le GPP. Salut.